C'est bon, on peut clore et finir la première vidéo. Alors, vous n'êtes pas obligés de l'avoir vue et de la regarder, surtout si vous n'avez pas le temps pour comprendre cette vidéo-là, parce que celle-ci est plus concrète. On va voir des exemples pratiques, en fait, des sociétés qui existent déjà et qui font que la blockchain est toujours plus présente dans nos vies. Alors, je fais juste une petite parenthèse ici. Je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne et potentiellement à vous intéresser à la blockchain. Et donc, bien sûr, je suis ravie. Et en passage, je suis quand même terrifiée. Mais bon, je pense qu'on ne s'en bat les steaks de mon ressenti. Et donc, on va pouvoir attaquer enfin et clore cette vidéo. Alors, pour aborder le sujet de la blockchain, en fait, on pourrait simplement partir avec des thématiques. Parce que, bien sûr, le secteur le plus touché par la blockchain, forcément, c'est la finance. Dans la mesure où le Bitcoin, c'est un moyen de paiement. Donc, forcément, c'est la finance qui a été le plus touchée. Mais par contre, je ne vais pas trop vous en parler dans cette vidéo-là pour la simple et bonne raison que, de toute manière, j'en ai beaucoup, beaucoup parlé. De ce qu'on appelle la finance décentralisée. Et tout simplement parce que c'est ce qu'on connaît le plus. Et la majorité des applications que vous voyez font partie de la finance décentralisée. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas trop en parler ici. Mais je réserve quand même une grande vidéo sur le sujet. Sur le sujet de la DeFi. Parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire. Bien sûr, il y a plein de choses à dire. Il y a des applications énormes. Mais j'en ai déjà beaucoup, beaucoup parlé dans mes précédentes vidéos. Donc, plutôt, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait voir par secteur. Et ça m'a même donné envie de faire des vidéos par thème, en fait. Par exemple, la blockchain dans le gaming, la blockchain dans le secteur médical, la blockchain dans l'écologie. Enfin, faire des vidéos comme ça, thématiques. Voilà, ça m'a donné envie de faire ça. Et donc, là, aujourd'hui, c'est plutôt une mise en bouche. C'est simplement que vous présentez de loin et rapidement. Vous montrez des projets qui existent déjà. Et voir comment certains secteurs sont plus ou moins impactés par la blockchain. Pour le plus grand bonheur, surtout. Donc, voilà, on peut commencer. Alors, non, ce n'est pas un body-marie. J'aimerais bien. Mais non, c'est un gazpacho. C'est un jus que j'adore, que je vous recommande. En cette période d'hiver, d'hivernage et de confinement. Alors, je me suis dit que l'exemple le plus pertinent pour commencer, ce serait de parler du médical. Alors, il y a plein, plein, plein de projets qui travaillent sur le médical. Et il y a beaucoup de gouvernements aussi qui s'y intéressent, franchement. Parce que, pour le coup, ça peut vraiment améliorer toute la gestion administrative de nos hôpitaux. Et ça, dans le monde entier. Par exemple, l'Estonie, un pays qui est à fond dans le digital, qui est tellement en avance, ou qu'on devrait vraiment copier pour pas mal de choses. Eh bien, bien sûr, c'est l'un des premiers qui a fait des grands tests à échelle nationale. Et l'idée principale, si vous voulez, c'est de mettre dans la blockchain tous les dossiers médicaux des patients. Alors, bien sûr, les problèmes de confidentialité restent les mêmes qu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que n'importe quel médecin dans le monde entier pourrait, selon l'accord du patient, consulter en fait tout l'historique et le passif du patient. Ça veut dire que si quelqu'un tombe malade au fin fond du Pérou et qu'il doit être soigné d'urgence, eh bien, les médecins pourront accéder directement à son dossier. Pas la peine d'appeler l'hôpital du Pérou, de vérifier l'heure, d'avoir accès au médecin. Non. C'est-à-dire que là, sur la blockchain, il aurait accès à toutes les informations essentielles pour le médecin. Et donc, tout serait noté sur la blockchain de façon chronologique. Il saura exactement quel médicament il lui a été prescrit, ce qu'il a pris, ce qu'il a fait. Sous-titrage Société Radio-Canada et s'envoyer le système de santé pour ses médecins. Le système s'envoye automatiquement un form, et vous donnez les données de Martin à l'ambulance de la voiture qui est en train de l'arrivée. Martin a l'hémophilie, qui signifie que sa sang ne se t'enclose. Cette information permet les décisions de bon choix rapidement, en pleine. On leur way dans le hospital, l'ambulance de la voiture assise Martin's condition et envies cela à l'hôpital de l'information, Et bien vous pouvez par exemple avec cet exemple imaginer à quel point l'administration des hôpitaux peut être résolue, en tous les cas améliorée. Comment finalement ça peut sauver des tas de vies dans le secteur médical avec ça et comment en fait on pourrait grâce à cette technologie-là en fait relier tous les hôpitaux du monde de façon simple et logique et puis surtout pratique. Donc voilà, ça c'est un des exemples. Il y a un autre domaine dans lequel la blockchain se penche beaucoup, c'est le domaine de la pharmacie et de la pharmacopée en général. Alors je sais que nous, en Europe, nous on n'a pas trop ce problème-là, mais il faut savoir que dans le reste du monde, il y a beaucoup de problèmes liés à la contrefaçon des médicaments. Donc bien sûr, ça peut être mortel encore une fois. Qu'est-ce qu'elle nous permet de faire la blockchain par exemple ? Et bien elle nous permet de tracer les ingrédients du produit et de voir par exemple si le médicament est bien sorti d'un laboratoire agrémenté. Ça pourrait sauver des tas de vies et surtout ce serait très pratique à mettre en place. Alors il y a pas mal de projets qui travaillent là-dessus. Je peux vous citer par exemple PharmaTrust qui est l'une des plus avancées sur le sujet. Elle a déjà signé pas mal de conventions avec des laboratoires et des pharmacies et ça c'est génial pour le consommateur et l'utilisateur qu'on est. C'est-à-dire que là il suffirait simplement de rentrer le numéro du médicament pour avoir accès à l'historique sur la blockchain et voir si ce médicament est fiable ou pas. Par exemple, ça c'est un des exemples. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors des exemples comme ça, il y en a plein, enfin il y a plein d'entreprises qui bossent sur le sujet. Il n'y a pas que le secteur médical ou la pharmacie qui sont intéressés par la blockchain. Il y en a un à côté de la finance qui est peut-être celui qui s'intéresse le plus et a raison, c'est celui de l'assurance. Alors là encore, en fait à chaque fois qu'on mettra un secteur dans la blockchain, en gros, on mettra le mot décentralisé. Par exemple dans l'assurance décentralisée, il y a plein 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 de projets qui bossent là-dessus et heureusement parce qu'en effet il y a plein de choses à faire. Alors non plus c'est une relation double, c'est-à-dire autant la blockchain a besoin de l'assurance que l'assurance a besoin de la blockchain. Et par exemple dans le domaine de l'assurance, ça va particulièrement bien avec la blockchain et surtout avec les smart contracts. Alors comme on l'avait vu la dernière fois, c'est idéal parce que là on a deux parties, c'est-à-dire que vous signez un contrat avec l'assurance qui vous dit bon ben voilà, vous payerez tant et à chaque fois que vous aurez un objet cassé ou volé, on vous remboursera. Donc voilà, vous reconnaissez donc si et y, une causalité. Vous voyez pourquoi le smart contract est pertinent ici. Et donc dans l'assurance décentralisée, vous prendrez simplement votre téléphone, vous pourrez choisir exactement les objets que vous voulerez souscrire. Et quand il y aura un problème avec votre objet, il faudra simplement par exemple envoyer une photo du dédommagement ou le papier de la police qui dit que vous a volé votre objet. Et là si le smart contract est activé, vous recevez votre paiement immédiatement. Et là vous pouvez comprendre facilement à quel point l'administration peut être vraiment allégée et puis vous pouvez recevoir vos paiements plus facilement. Ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui, vous avez peut-être fait vous-même l'expérience, moi je l'ai fait pas mal de fois. J'ai tellement une image de la lenteur des assurances que la plupart du temps, je ne fais même pas l'effort de remplir les papiers etc. Vous imaginez, ça par exemple c'est un exemple parfait pour la blockchain. Alors au-delà de l'assurance, il y a aussi le secteur de l'immobilier. On avait vu avec la startup Realty, à quel point, vu qu'on peut tokeniser les actifs et pas seulement l'argent, on peut tokeniser des œuvres d'art ou des biens immobiliers, vous avez vu à quel point c'est rendu facile. J'ai quand même pu acheter une maison ou faire fondre les Etats-Unis, j'ai reçu mon contrat et demain je peux revendre ma parcelle rapidement comme ça sur la blockchain. Ça c'est un exemple et on peut l'adapter à tous les secteurs, même pour l'art. Et pour l'art, ça a encore plus d'intérêt parce que là on va utiliser des actifs non fongibles, c'est-à-dire qu'on pourra tracer encore une fois, comme pour la pharmacie, des œuvres d'art qui sont vraiment signées et certifiées. La contrefaçon est morte avec la blockchain. Et voilà, il y a plein d'autres exemples. En fait, j'ai fait une grande liste, mais je pense que ce sera rébarbatif de le faire comme ça. Je pense que c'est vraiment mieux si je le fais par thématique. Voilà, comme ça la vidéo est courte. Pour une fois, j'ai réussi à faire une vidéo courte et j'espère quand même que l'idée de la blockchain, elle est quand même passée. Dans le sens où j'espère que vous voyez bien à quel point ce n'est pas forcément révolutionnaire. Ce qui a été vraiment révolutionnaire pour le coup, c'est le bitcoin. Parce que dans le secteur de la finance, quand même, de pouvoir se passer d'une institution aussi énorme que ça, de pouvoir imaginer qu'on peut créer de l'argent, c'est-à-dire l'émission d'argent qu'on crée, faire des paiements jusqu'à l'autre bout du monde facilement, rapidement, que tout soit enregistré sur un grand registre, là, le mot clairement, c'est révolutionnaire. Après, pour les autres secteurs, on peut dire, si on est moins enthousiaste, tout ce que je peux comprendre, ou moins optimiste, que c'est plutôt une réelle amélioration de l'Internet qu'on connaît aujourd'hui. C'est pourquoi, d'ailleurs, on dit l'Internet 3.0. Il y a aussi autre chose, c'est que là, on parle plus souvent d'applications Ethereum, parce que Smart Contract, etc. Mais il faut savoir qu'il y a des alternatives vraiment intéressantes, parfois qui seront même peut-être plus puissantes qu'Ethereum dans quelques années. Tout ça pour vous dire que quand même, on rentre de plus en plus dans la blockchain. Enfin, elle, elle rentre dans nos vies, malgré nous. Et que là, on est encore au balbutiement. Alors, je ne dirais pas à l'époque du Minitel versus Internet, mais peut-être au début, quand il y avait Yahoo, etc., et qu'on pouvait faire quasiment rien sur Internet, à part consulter des blogs, ce qui était déjà très bien. Mais voilà, ensuite, on a eu les blogs, après on a eu les sites Internet. Et bien, c'est un peu la même chose qui va se passer avec la blockchain. C'est qu'on a de plus en plus de services, et jusqu'au moment où ça va devenir vraiment mainstream. Donc voilà, je finis là-dessus. Je vous retrouve donc pour les thématiques. Alors, je me suis dit, pour vous accrocher un peu plus, parce qu'il y a quand même pas mal de gars qui regardent cette chaîne-là. Il y a plus d'hommes qui regardent cette chaîne que de femmes. Hélas, mais ça encore, j'en ferai un sujet. Oui, oui, j'ai trop de sujets à faire, c'est clair. Et oui, ce que je voulais dire par rapport à ça... Ah oui, je me demande si je ne vais pas commencer par la blockchain dans le foot. Alors, je ne suis pas une footeuse nécessairement, mais la blockchain s'intéresse beaucoup au domaine du foot, parce qu'il y a plein de choses à faire. Et surtout, la communauté, elle est plus ou moins prête à passer à l'étape supérieure. Donc, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Et en plus, comme il y a une grosse communauté de footeux ou de fans du foot, ce serait encore plus facile de pousser à l'adoption de masse. Donc voilà pour le sujet. Et bien voilà, je finis comme ça ma vidéo. Alors, si vous êtes resté sur votre faim pour les exemples, c'est, j'ai envie de vous dire, tant mieux. Parce que justement, je vous dis que je prépare ça en détail pour d'autres vidéos. Alors sur ce, passez une bonne journée comme d'habitude. Et je vous remercie encore une fois. Et on se redit bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao !